Un jour, une actrice passait devant une maison dans laquelle elle entendait chanter. Elle s'arrasta donc un instant et par curiosité regarda l'intérieur. Elle évite un groupe de personnes qui chantaient. Jésus, je viens, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Cette personne était si impressionnée par ce chant qu'elle s'en répétait constamment les paroles. Puis, elle se procura un recueil de cantiques dans lequel elle put lire et relire cet hymne. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libérée. Alors elle fut amenée à chanter de tout son cœur le refrain ci-dessus et puis chanter la quatrième strophe. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Puis, elle décida de renoncer au théâtre. Mais l'administrateur ne voyait pas cela d'un bon oeil. Au contraire, il la contraint à rester jusqu'au bout de son contrat et discuta avec elle pour qu'elle continue à jouer dans les représentations prévues. Elle finit par accepter à contre-cœur. Un soir, le rideau se leva, l'orchestre commença à jouer l'accompagnement de l'air qu'elle était censée chanter. Mais elle restait là, perdue, dans ses pensées. L'orchestre répéta l'introduction une seconde fois, puis une troisième fois. Alors elle s'avança et chanta. « Ah, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? » Ce fut la fin de sa carrière. Beaucoup se moquèrent d'elle, mais certains furent impressionnés. En effet, le changement de sa vie était tellement visible et durable que tous voyaient en elle la présence du Seigneur. Quelques temps plus tard, elle épousa un pasteur et servit le Seigneur de tout son cœur, apportant le secret de sa joie et la bénédiction à tous ceux qui voulaient l'écouter. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens, je viens, je viens, je viens.